Musique Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Moukinad On se retrouve enfin pour le point lecture En fait je pensais que j'avais pas assez de livres à vous présenter Donc c'est pour ça que j'ai fait sauter le mois de mars Et je me suis rendu compte qu'en fait il y en avait trop du coup Incessamment sous peu, il y aura un autre point lecture Déjà ceux qui attendaient le Christelle Dabos Il sera pas dans cette vidéo Et là tout le monde est parti Ce sera dans l'autre point lecture Mais vraiment attendez Parce que j'ai plutôt bien lu non ? Le premier que j'attrape et je sais qu'il est très très attendu celui-ci C'est A Forgery of Roses De Jessica S. Olson Publié aux éditions Bing Bang Ça fait très longtemps que je vous tease ce livre Et pour ceux qui me suivent sur Twitch J'en ai beaucoup parlé Puisqu'il a été pas mal présent dans les reading sprints Et je l'ai enfin terminé Et of course que c'est un coup de coeur Si vous avez lu Sorcery of Thrones de Margaret Richardson Je pense que ce livre peut complètement vous plaire Mais alors de quoi ça parle ? On a ici une jeune fille qui s'appelle Mira Qui est ce qu'on appelle une prodige C'est à dire que par exemple Si elle est en train de peindre la personne qui est en face d'elle Et elle a une égratignure sur la joue Elle peut donc faire disparaître cette égratignure Et réellement ça va disparaître Et c'est très dangereux en fait d'appartenir à ces personnes qui ont ces dons là Puisqu'elles sont chassées, elles sont tuées Surtout par notre ami Ou pas le gouverneur qui a les prodiges en horreur Elle vit avec sa soeur, elles sont toutes les deux seules Puisque ses parents ont disparu dans de mystérieuses circonstances Quand elle sait pas où sont ses parents Elle sait pas ce qui leur est arrivé Un jour il y a la femme du gouverneur Qui va aller à son atelier Et qui va lui demander de peindre un portrait d'elle et son chien Elle s'exécute Et puis ensuite rebelote La femme du gouverneur ressonne encore chez elle Et elle va lui proposer un... Enfin, pas lui proposer, plutôt lui imposer un chantage Elle a découvert le poteau rose Et pour garder son secret Elle lui propose tout simplement en échange De peindre un portrait de son fils Et donc de le ramener à la vie Puisqu'il est décédé Vraiment, c'est parfait Et c'est à partir de ce moment-là Qu'elle va rencontrer toute la famille Harris Donc la famille du gouverneur Leur fils, le manoir et tout ce qui s'y cache Vraiment, j'ai tellement aimé l'ambiance de ce livre C'était tellement bien Vraiment, c'était comme un espèce de réconfort De lire l'histoire de Myra De découvrir Lucie Le père et la mère gouverneur Là, ça, voilà Gros gros coup de cœur pour le personnage d'Auguste C'est la première fois que dans un texte Dans un roman de fantastique Fantaisie J'ai affaire à un personnage masculin Qui souffre d'anxiété Alors, a priori, c'est juste de l'anxiété sociale Pour moi, c'est plus de l'anxiété sociale Que Auguste a Et j'étais trop contente Qui est cette représentation-là J'ai bien aimé parce que Pour une fois, il y avait des précisions Je sais pas, tu viens de mener Un affront terrible pendant plusieurs jours Contre plusieurs personnes et tout T'as pas eu le temps forcément de dormir De manger correctement Tu pues La transpiration s'est dit qu'il pue Tu ne sens pas la rose Genre, c'est juste ce détail-là Je t'ai dit, oh merci Oui L'écriture était tellement agréable T'as juste l'impression de flotter avec les personnages De les suivre tout en douceur Tout en délicatesse Et de mener cette enquête Il y avait un côté du coup un peu thriller Puisque tu cherchais comment Le fils d'Harris Et du coup était mort Puisqu'elle a besoin de savoir comment Le fils d'Harris est mort Pour pouvoir le ramener à la vie Et donc tu mènes l'enquête et tout Et le duo Andrew Mira Et juste Trop trop bien Puis alors Lucie Lucie, elle te fait rire tout le temps Vraiment c'est genre le personnage Qui te met deux claques Pour te remettre en place Et genre tu souris Donc c'était le premier livre Que je lisais De Jessica S. Olsen J'arrive pas plus à vous décrire la plume Mais vraiment c'est quelque chose d'assez fluide C'est pas trop compliqué à lire Et c'est juste comme envoûtant Et vraiment le mélange entre fantastique Et thriller C'était un très bon duo Un bon dosage Et ça se lit Très vite et extrêmement bien Voilà si vous avez envie de craquer Sur C'est un one shot Puisqu'il n'est pas censé avoir de suite Mais j'avoue que la fin J'irais vraiment pour une suite moi Ensuite on passe au Roi magnifique De Holly Black Publié aux éditions Rageaux Donc c'est le tome 2 Je ne vais pas vous résumer le tome 2 Evidemment je vais vous résumer plutôt le tome 1 On a Jude Qui est une mortelle Et qui va être comme kidnappée Avec ses soeurs Par un être qui lui n'est pas du tout mortel C'est un faillé Un faillé C'est une créature féroce Sanguinaire Un peu égoïste sur les bords Et qui est aussi dotée de pouvoir Chose que elle n'a pas Et elle va vivre donc Dans le monde des faillés Et elle a en horreur Le mec qui faut pas Cardan Un héritier du trône Une tête couronnée Et Cardan ne l'aime pas trop non plus C'est un petit ennemi Stoulovers des familles Alors j'ai eu une relation Un petit peu houleuse Avec le premier tome Le premier tome en fait J'ai été focus sur un élément de l'histoire Qui m'a vraiment heurtée Dans le sens où Je n'ai pas eu le retour de karma Que j'attendais pour ce personnage là Et du coup j'étais vraiment focus sur ça Et j'étais aussi Très attentive A tout ce qui se passait Niveau politique Dans le premier tome Et je n'ai pas pu l'apprécier A sa juste valeur Je l'ai donc relu Beaucoup plus tard Je crois que c'était plus d'un an et demi Après voir deux Et effectivement A la relecture J'ai préféré Cette relecture Que la première fois Où je l'ai lu Je suis légèrement Bornée sur les bords Et donc j'ai lu le tome 2 Effectivement Je commence A apprécier l'histoire J'espère juste que le tome 3 Donnera à la moi du passé Définitivement tort Puisque là Dans le tome 2 Je trouve que le Ennemis to lovers Sans vous spoiler S'essouffle un peu Je suis un peu déçue Je m'attendais à voir Quelque chose D'aussi péchu Qu'on avait dans le premier tome Vraiment une relation Malsaine On peut même pas Parler d'une relation Mais c'est catastrophique Ces deux personnages ensemble Mais arrêtez de les foutre Dans la même pièce Mais dans le tome 2 Ça s'est essoufflé Et du coup Ça a un peu perdu De mon intérêt J'ai été un peu plus Focus du coup Encore une fois Sur la politique J'ai un truc Avec la politique Des failles Ça me passionne Donc si vous avez D'autres histoires Hormis un palais Dépiné de rose Ok Dites moi Lequel vous me conseillez Mais vraiment Je suis mais Omnibulée Par cette méchanceté Souvent Qui est représentée Chez les failles Et cette culture Qu'il y a autour Ça me J'adore Mais La petite jode On a perdu de sa force Ou quoi Vraiment le tome 2 C'était un peu plat C'était la fameuse Malédiction du tome 2 J'espère Vraiment que le tome 3 Va relever le tout Parce que Parce que du coup C'est un petit peu Ennuyant ce tome 2 Pas plus de choses A vous dire Vu que c'est un tome 2 C'est compliqué Je peux même pas Clôturer la saga Vu que c'est un tome 2 Par contre Le suivant Avec Witch and God Le tome 3 De Livestone Donc on est Dans ce tome 3 Avec la dernière Des soeurs Donc Meroe Qui va avoir Certaines mésaventures Avec Zeus Voilà Tout simplement De quoi se chier dessus Pour ceux qui n'ont pas Encore lu Le tome 1 Et qui ne connaissent pas Du tout De quoi ça parle Si jamais je pense Que vous habitez Dans une grotte Mais on reprend Du coup De la mythologie On a des dieux On a des sorcières Ces deux clans Sont en guerre Depuis des décennies Et des décennies Il y a un arrangement Qui a été proposé C'est de marier Du coup L'un des fils L'un des petits-fils Plutôt De Zeus Et l'une des sorcières Des plus puissantes De la communauté Des sorcières Le petit-fils De Zeus Se pointe Le dieu de la terreur Et en fait Il n'est pas d'accord Avec la promise Qui lui était due Il décide Plutôt De choisir La sorcière Sans don Et cette sorcière Sans don Donc a D'autres soeurs Et c'est une famille De sorcières Etc Et chaque tome On suit Chacune des soeurs Donc 3 sorcières J'ai vachement aimé Ce tome 3 Qui au début Démarrait pas très bien Comme le tome 2 J'étais je pense Toujours marquée Par le premier couple Du tome 1 Que j'avais vraiment Très apprécié Et ce tome 3 J'étais Le début vraiment Il était assez compliqué Zeus Je m'attendais A ce qu'on le décrive Davantage Je m'attendais A s'il y ait Encore plus d'anecdotes A ce qu'on soit Un peu plus penchés Vers lui Par contre La suite nous promet D'être mieux Alors je sais plus Si c'est une nouvelle trilogie Ou si c'est un tome 4 Mais clairement Genre ça peut se terminer A ce tome là Enfin pour moi La boucle est bouclée Avec celui là Même si ça laisse présager D'autres choses Par rapport à Zeus Et par rapport A la famille de sorcières Qu'on suit Depuis le départ J'ai mangé leur nom de famille J'ai beaucoup aimé aussi Qu'on se penche sur Hephaïstos Du coup là C'est le dieu Qu'on va avoir Dans cette histoire C'est Hephaïstos J'avoue que je connais Moins de choses sur lui Donc j'étais un petit peu En terre inconnue Je sais pas tellement S'il y a eu Beaucoup de modifications Par rapport au texte Qu'on peut voir Traditionnellement Dans nos cours Mais C'était agréable C'est pas mon préféré Mais vraiment Il y a toute cette force Dans l'écriture de Lifestone C'est de Même si au début T'es pas happé T'inquiète A la fin Tu finiras par être happé Et de rendre ce truc addictif Et c'est ce que je recherche Particulièrement Dans mes lectures en ce moment Ce côté page turner Où tu as vraiment envie De savoir la suite Et Et même si Genre ça ne cause pas Toutes les cages En mode C'est pas le roman coup de coeur Tu passes quand même Un excellent moment de lecture Puisque l'auteur arrive Assez à te happer Pour Pour pas que tu t'ennuies En fait A chaque page que tu tournes Et donc Voilà pour celui-ci J'attrape le prochain Et là C'est vraiment Pas folichon J'appelle à la barre Normal Peel Paul De Sally Rouenet Et moi c'est la version Le livre de poche Pocket Non C'est Chez Point Que dire Que dire Que dire Effectivement J'ai cédé A la Ipe TikTok J'ai cédé A tout ce que je vois Passer sur Instagram Je l'ai moins vu Sur le booktube Quel regret Quelle déception Je l'ai lu il y a très longtemps Et je vous en avais Toujours pas parlé Parce qu'au début Je l'avais abandonné Puis après je l'avais repris Et finalement J'ai eu comme Une overdose C'était trop C'était chiant Ça m'a saoulée Même si L'histoire Prométhée Quelque chose de sympa Puisqu'il y avait quand même Plusieurs sujets Qui nous a été promis d'aborder Que du coup J'ai fini par lire Mais c'est vraiment L'écriture Qui m'a bloquée Je pense que Avec Sally Rouenet C'est soit tu aimes Soit tu aimes pas Un peu comme notre chère Amélie Nothomb Mais il fallait que je m'en doute Si j'arrive pas à aimer Amélie Nothomb C'est compliqué Donc ici On suit deux personnages Connell et Maria Ne me demandez pas D'où vient Cette décoloration Je n'en sais rien Tous les deux On grandit dans la même Ville d'Irlande Et pour vous dire Au début J'avais même pas capté Que c'était l'Irlande C'est un peu un garçon populaire Elle s'est un peu L'éloignée De tous les groupes Qui a au lycée Et pourtant Ensemble Et connaîtront Leur premier amour Et oui Puis ensuite On va les retrouver Un an plus tard Marianne est au Trinity College Et Connell Je sais plus Il m'agace Et en fait Il y a un espèce de jeu Qui se met en place Entre les deux personnages C'est un peu Aime-moi je te fuis Ou je te fuis Je t'aime Je sais pas J'ai essayé de vous faire C'est fatiguant Je vous jure Quand on aime pas un au livre Vraiment Il y a une flemme Qui s'installe Mais donc Nos deux personnages Jouent au jeu Du chat et de la souris Ouais ça marche Mais c'était Il y a juste des moments Où j'étais très gênée Où vraiment Je pense qu'ils sont faits Un petit peu Pour interloquer le lecteur Pour lui faire ressentir Certaines choses Que ce soit De la colère Du dégoût La curiosité De la joie Mais l'écriture Je Vraiment C'est quelque chose Que j'arrive pas à adhérer Je sais que certains Trouvent ça très poétique Trouvent ça vraiment Très bien écrit Ça me gave Ça me gave Fais-moi des phrases normales C'est vraiment J'ai été juste énervée Au début Je me suis dit Ok c'est nouveau T'as pas l'habitude Ce style de phrase Vraiment Aller juste le feuilleter Pour comprendre Ce que je veux dire Et donc vraiment Au début je me disais Non mais Faut que tu prennes le pli Etc C'est que du coup T'as pas de dialogue C'est vraiment comme T'as zéro dialogue Et ça me dérange profondément Et tu sais jamais Des fois Si c'est lui qui parle Si c'est elle Si c'est un autre Si Mais précisez-moi Bordel Précisez-moi C'était juste Mais un enfer Un agacement De devoir se torturer Le cerveau Pour être sûre D'avoir bien compris Ce qui se passait D'avoir bien compris Qui venait de parler Non mais C'est bon C'est bon Stop Vraiment Ça c'est un truc Dans ma passion De la lecture Je n'ai pas envie De me prendre la tête J'aime bien un peu Me creuser le cerveau En mode Je mène l'enquête J'essaye de comprendre D'où vient le sous-entendu A quel truc ça fait référence Si c'est un truc Que la mythologie par exemple Si ça vient vraiment De textes Qu'on a pu retrouver Ou si là C'est une invention De l'auteur Genre j'aime bien Trouver ce genre De différence Et tout Mais là Le but est de me faire chier C'est ça Il faut l'avouer Non vraiment Ça c'était Ça m'a énervée Ça m'a agacée J'ai pas compris Pourquoi autant de gens Du coup ont aimé Marianne J'aime bien Elle est un peu badass C'est un peu Comment dire Elle est un peu Je ne sais pas Comment dire Elle a ce truc féministe Mais vraiment Je sais pas comment J'arrive pas à expliquer Mais elle est un petit peu En marge des autres filles Et en même temps Tu te retrouves facilement En elle Connell par contre Il m'agace T'es carré Connell Dans les parages Je me dis mais non Marianne Prends le trottoir C'est mieux Voilà c'était un agacement Général Je sais pas quoi vous dire De positif Oui L'alchimie entre les personnages Est intéressante C'est mon point positif Mais quand on n'arrive pas A adhérer à l'écriture C'est compliqué D'apprécier l'histoire A sa juste valeur Et alors là Ça a été The flop Pour l'instant C'est le plus gros flop De l'année Parce que du coup Je l'ai fini En début d'année Et je l'ai commencé L'été dernier C'était compliqué Très compliqué Maintenant on passe Sur autre chose Beaucoup moins compliquée Et on l'a vu Et on l'a revu Et on l'a re-revu On en parle beaucoup Et je vais en reparler Parce que je pense Que ça va en agacer certain Et je suis là pour ça Non premier degré Plutôt On va parler de Lightlark Donc de Alex Aster Je n'ai pas pris La version de Rocher Même si je l'ai Je voulais vous envoyer Des paillettes A travers mon écran Ça suffit Cet accent Ça me dérange Je sais plus si je l'ai dit Mais du coup C'est publié aux éditions Lumen Et j'ai un affect Un peu particulier Avec cette histoire Parce que du coup Je suis l'autrice Sur son compte TikTok Et puis Un bon petit moment Alors je ne sais pas Dire depuis combien de temps C'était avant vraiment Qu'il y a un buzz Énorme sur elle Enfin sur son Sur son écriture Enfin sur son écriture Sur son livre Sur son livre Et on fait des phrases Juste et compréhensibles Ça serait bien Surtout sur une chaîne littéraire Du coup Alex Aster Ça fait un petit moment Que je la suis sur TikTok Et j'avais du coup Un petit affect Je sais pas J'aimais bien la suivre C'était assez agréable De voir son parcours Et tout Pour Lightlark Puis ensuite Il y a eu un buzz Il y a eu le clan De Tiens 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 C'est un livre Juste pour le buzz Mais non Elle a vraiment du talent Vraiment T'avais juste deux clans Qui s'est arraché les cheveux C'est pareil C'est chiant On en a marre On en veut plus Tu n'aimes pas C'est un fait Maintenant il s'arrêche J'irais d'arrêter de crasher C'est pas poli C'est pas propre Tu n'aimes pas D'accord Vraiment pas crasher Encore une fois C'est pas poli C'est pas propre Et vraiment moi Je l'ai vraiment apprécié Je n'irais pas jusqu'à dire Que c'est un coup de coeur Mais par exemple Si on doit comparer Par rapport à mes derniers livres De fantastiques Que j'ai pu lire Donc il y avait A Fangerie of Roses Là vraiment c'est un gros coup de coeur Qui c'est que je pourrais mettre Que j'ai lu récemment Bah attendez J'ai pas lu récemment J'ai pas lu récemment Le pont des tempêtes Ah ouais non Ok Et on va mettre guild Non pas guild Non non C'est un très mauvais exemple Je pars Bon Sur mes dernières fantaisies Si je dois faire un top 3 Celui-ci se classe quand même En 3ème position Mais face au pont des tempêtes Et face à Forgerie of Roses C'est pas si dégueulasse que ça Ici Nous avons une certaine C'est pas une coutume Mais une certaine malédiction Qui plane sur chacun des peuples Et qui est une malédiction Propre à chacun des peuples Par exemple Le peuple des sauvages Tu es comme en quelque sorte condamné A tuer celui que tu aimes Ou celle que tu aimes Voilà Tu lui prends le coeur Tu es trash Tu es une personne abominable Un autre peuple Qui ne peut pas vivre Jusqu'à un certain âge Ils ne peuvent jamais passer au-delà Un autre qui se fait engloutir Par l'eau Un autre qui ne peut pas ressentir le soleil J'avoue que ça J'aimerais bien Quand même Ça serait cool Bon bref Il y a pas mal de malédictions Assez tordues Normalement Je vais voir du coup L'autrice Et vraiment c'est une question Que je veux lui poser D'où ça sort Ses malédictions De quoi elle s'est inspirée Je suis sûre qu'elle a dû s'inspirer De littérature grecque Je sais pas pourquoi J'ai cette conviction Je le sens Et du coup tous les 100 ans Il y a une île L'île de la Clark Qui surgit Pas décrit comme ça dans le livre Mais qui est là Qui apparaît Et chaque héritier du trône Est envoyé Pour aller combattre Du coup là-bas Ça s'appelle le centennal Et du coup Le vainqueur Pourra sauver Son peuple Et le perdant Malheureusement Verra son peuple Mourir S'engloutir Avec lui Je suis sûre que la maison d'édition Me l'a dit Mais en ce moment J'ai une mémoire De moineau De poisson De moineau Et du coup Le seul moyen de briser la malédiction C'est que l'un d'entre eux Doit mourir On l'a compris Donc on a nos 6 personnages On va les suivre chacun Et j'ai juste Vraiment mais adoré Il y avait un côté un peu Hunger Games Et en même temps Je trouvais qu'il y avait Un peu un mélange De l'Empire des femmes De Cassandre Lambert Et j'ai juste Trop aimé C'était Je sais pas comment dire Mais vraiment J'ai un truc particulier Quand on peut suivre Différents personnages Avec différents points de vue J'adore Je trouve Qu'on comprend vachement mieux Surtout quand c'était Un univers Du coup Où il y a Beaucoup d'éléments à apprendre Là j'avoue que le premier tome Est quand même assez introductif On a pas encore poussé Toutes les limites Qu'on peut pousser sur l'univers Et l'écriture De Alex Astaire Je la trouve Assez bien Très YA Par contre ça c'est clair et net C'est vraiment très YA Faut pas s'attendre A une littérature adulte non plus Genre c'est pas un Maxime Chaterne C'est Alex Astaire J'avoue que sur un roman De 600 pages C'est compliqué de faire Des moments Où on ne s'ennuie pas Et il y a eu un moment C'était vers le milieu De mémoire Où ça battait un peu de l'aile Et du coup là C'était un petit peu un moment Où je me disais Il faudrait qu'on passe la seconde Et je pense que la particularité De cette biologie C'est que c'est vraiment Plein de plot twists Plein de révélations Plein de choses assez tordues Et du coup pour moi C'est vraiment le plus gros Point positif De cette histoire Alors il y a pas mal De personnages J'avoue que pour l'instant J'en ai pas un préféré C'est plus genre Je sais pas comment dire Mais vu qu'ils ont tous Une épée Au dessus de leur tête J'ai plus ou moins La même affection Pour chacun d'entre eux Même si j'avoue Que pour Isla Du coup c'est celle qui Enfin un peu le personnage principal Qui fait partie du peuple Des sauvages J'ai un peu un affect particulier Ça reprend un peu la trope De l'amour interdit Ou plutôt des amants maudits Vu que le peuple des sauvages Tu vas te défoncer Celui que t'aimes quoi Franchement vous prenez pas la tête Je vois beaucoup Qu'il y en a Qui le mettent en avant En mode faut pas Parce que c'est une autrice Issue de TikTok etc Juste laissez-vous En portée Et ça va le faire tout seul C'est comme Ce qu'il y avait eu Autour du prince cruel Il y a eu pas mal de critiques Et tout Moi la première J'y suis allée comme un bélier Vraiment j'ai foncé C'était la première J'ai vu un truc qui me plaisait pas Et ça y est C'était foutu Alors que maintenant Je l'ai relu Et je préfère largement Le tome 1 Vraiment je pense Allez-y normal À la cool Prenez le temps Si là on en parle trop Autour de vous Et que vous avez trop d'attente Prenez le temps Et je pense qu'un beau jour Il sera dans votre pâle Et vous l'aimerez Lecture très très récente C'est Fan Squad De CS Quill Aux éditions Hugo Romand C'est La deuxième histoire Que je lis De CS Quill Je sais jamais J'avais donc lu La trilogie Campus Drivers Mais j'avais encore Jamais rien lu d'autre Et j'avais quelques a priori Sur Fan Squad Mais je m'étais quand même Laissée tenter Je l'avais quand même acheté Parce que J'avais beaucoup aimé L'humour de l'autrice Pour moi c'est son plus gros point fort Et effectivement On l'a retrouvé ici Dans cette histoire Nous avons Elvis Elvis Calloway 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 Qui a pas eu une enfance Des plus tendres Quand on a une maman Qui est toxico Donc elle a vachement Été habituée Un peu à être livrée A elle-même Elle travaille dans une agence Qui la met en relation Avec plusieurs clients Et donc en fait Elle est community manager De plusieurs têtes Genre il y a des entreprises Il y a un artiste Et je sais plus de qui Et un jour Son patron Va leur annoncer Qu'ils ont un très très gros client Puisqu'il s'agit Du groupe des Unfool Avec le chanteur Dont elle est fan Depuis qu'elle est petite Vraiment Elle adore sa musique Elle adore le type Et rencontrer Hoxton Hoxton Briggs Ça va être assez compliqué Pour elle Et c'est une jeune femme aussi Qui a deux particularités Si on peut dire La première du coup C'est qu'elle a un diabète Un diabète de niveau 1 Je me sens qu'on dit niveau 1 Ou de stade 1 Et donc ça peut être parfois Un petit peu compliqué à gérer Ça peut être assez drainant De vivre avec du diabète Et son patron voit ça Un petit peu comme une plaie Genre il aide pas trop Et puis ça se passe pas du tout En France On est aux Etats-Unis Donc prendre en charge Des soins de santé Pardon T'as intérêt d'avoir un bon salaire Et notamment On va du coup Lui mettre cette mission Du coup d'être la community manager De Hoxton Briggs Qui veut devenir acteur Du coup Qui veut un peu changer De ce qu'il propose Dans son Group & Full Et c'est hors de question Pour elle qu'elle y aille Et son patron Veut absolument pas perdre Ce gros client Qui pourrait lui ramener Beaucoup d'argent Du coup Il lui dit C'est soit je te vire Soit tu prends ce client Et du coup Tu pourras payer Tous tes soins Que tu veux pour ton diabète Et cette fameuse pompe Qui vraiment pourrait L'aider au quotidien Et du coup La deuxième particularité Je disais sur Elvis C'est que C'est une personnalité Je sais pas comment la décrire Mais elle est très nature peinture Vraiment c'est Tu peux pas faire plus que ça Et ça donne des situations Vraiment très très comiques C'est un personnage Qui réagit souvent Au quart de tour A chaud Qui est quand même Un petit peu sujet A la langue C'est très 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 Même si c'est pas décrit Comme tel Donc forcément Gérer l'image De cette star Et de l'amener Là où il veut Ça va être corsé Mais alors surtout C'est que le groupe Unfool va la choisir Elle particulièrement Parce qu'il pense Qu'elle n'est absolument Pas fan de leur chanson De leur musique Et que du coup Il faut surtout pas Que ce soit Une community manager Qui soit fan d'eux Parce qu'ils ont eu De mauvaises aventures Avec des fans hystériques Donc elle arrive Il pense Qu'ils ne l'aiment pas du tout Sauf que elle Elle est fan Elle les connait Depuis qu'elle est ado Donc elle commence A mener un petit mensonge Et au début Donc ce truc Un peu de star groupie J'étais pas très à l'aise Je me disais Mais bon Ça c'est la squeal T'avais vraiment aimé T'avais passé Un super moment de lecture A chacun des tomes Et je me suis dit Elle va encore réussir A t'emmener Et oui Oui elle a réussi A m'emmener Vraiment Au tout début J'étais en mode Ça me gêne et tout Mais je pense que vraiment C'est la particularité Des vices Son caractère bien atypique Enfin bien atypique Dans le sens où C'est pas un caractère Qu'on retrouve dans beaucoup de personnages Que ce soit des new romances De fantasy De fantastique Ou de thriller Vraiment je pense pas Qu'on retrouve ce type de personnage Très souvent Et j'ai vraiment apprécié J'ai aussi adoré sa colloque Et vraiment c'était genre Que des barres de rire Et t'avais aussi des moments Où tu disais Oh putain mais non Mais pourquoi il leur arrive ça Et je sais pas comment vous dire Mais en ce moment Ça me fait vraiment du bien De lire de la new romance Parce que souvent Je trouve que les autrices Poussent un peu plus les codes Elles rentrent un petit peu plus Dans le tas Et ça me fait du bien De retrouver des plumes comme ça Qui osent un peu plus Et qui vraiment nous font rire Pendant la lecture Et ça c'est un truc Vraiment que je remarque Qui me plaît de plus en plus C'est de pouvoir rire Pendant mes lectures Ça t'apporte tellement Une sensation unique Et j'ai vraiment Vraiment un affect De fou pour Elvis C'est la première fois Que je suis aussi fan D'un personnage principal féminin Très souvent je peux Crocher sur Hoxton On l'apprécie Hoxton Mais Elvis Elvis surpasse tout le monde Et je sais que du coup On a d'autres tomes Qui vont arriver pour Campus Drivers Mais j'aimerais bien Découvrir d'autres histoires De CS Quill Et voir s'il y a toujours Cet humour bien à elle Que j'adore retrouver Surtout qu'en ce moment Ça me fait du bien De lire des livres un peu drôles Et là dans un tout autre registre Un livre pas du tout drôle J'ai lu La bête Elle malédictionne Elle diable Elle diable au monde Et elle peut pas me le voir Non je l'ai énormément aimé Je ne sais pas si en plus C'est pas mon préféré Du coup des trois livres Qui sont sortis Sur Ashish Falling for the Sky C'est l'histoire d'avant Ashish Falling for the Sky Donc dans Ashish Falling for the Sky Ça fait beaucoup de répétition On a principalement Sky et Ash Deux personnages Qu'on va suivre du coup Sur cette duologie Et Ash a notamment Un meilleur ami Et on va suivre particulièrement Ce meilleur ami là Je vous dis pas exprès Plus de choses Parce que je me dis S'il y en a certains Qui n'ont jamais entendu parler De Ashish Falling for the Sky Ça vous permettrait De ne pas être trop spoilé Ah oui J'ai oublié de dire quand même C'est écrit par Nina Garman Et Mathieu Guibet Aux éditions Albert Michel Et ce personnage là C'est le personnage Je crois que je préfère Je suis désolée J'ai été un petit peu émue Mais Oui Cette duologie Est hyper triste Et oui Se lire ce livre C'est encore plus déchirant Et vraiment Je l'ai relu la fin Trois fois déjà C'est tellement beau C'est tellement déchirant Et c'est quand même bizarre De se dire Je sais que je vais lire Un livre ultra triste Qui va me faire du mal Et qui va me faire du bien A la fois Et vraiment De l'avoir expérimenté Je ne peux que confirmer Que c'était une superbe Expérience de lecture Et que je suis absolument Bluffée Du travail qui a été fait Par les deux auteurs Que ce soit Nina Ou que ce soit Mathieu Vraiment les deux Je suis trop contente Qu'ils nous aient pondu Des merveilles comme ça J'espère qu'on va avoir Un petit peu De l'histoire Notamment du personnage De Sybille C'est un personnage Que j'affectionne pas De ouf Mais je serais curieuse De connaître Un peu plus de choses sur elle Qui peut-être m'aideront A plus la comprendre Et à plus l'apprécier Parce que juste pour l'instant J'ai envie de le mettre de baffe Voilà je le dis Sybille je ne l'aime pas Mais je suis bien curieuse Et il y a tout un lien Avec la musique Qui je trouve a été Beaucoup plus mis en avant J'ai adoré aussi Les entêtes de chapitres Qui font des rêves A chaque fois Soit au chapitre précédent Soit à ce qu'on a lu Dans H Et que dire C'est je trouve Assez poétique Sans vraiment être trop plan plan Sans être trop nié Sans trop t'étouffé Tell normal people Ca rappelle beaucoup de choses Sur nos années lycées Bon là il y a beaucoup plus De rêves par rapport aux Etats-Unis Pas trop la francophonie J'ai trop envie D'avoir ces personnages En vrai En face de moi C'est trop bizarre De se dire Que genre vraiment Tu t'es attachée A ces personnages Mais comme si Les personnalités De ces personnages là Tu as réussi A totalement les cerner Et à les comprendre Il y avait des moments Qui étaient un peu prévisibles Dans le sens où Vu que t'as lu la biologie avant Tu sais Certains éléments de l'histoire Tu sais Voilà je tourne un peu en rond Mais parce que c'est un peu compliqué De parler du coup D'un préquel D'une histoire Sans vous spoiler Mais c'était très agréable De se plonger Au côté du coup De ce personnage là Et d'en savoir encore plus Et de savoir un peu La jeunesse de tout ça C'était terriblement douloureux Mais réconfortant un peu Quelque part Voilà c'est tout Pour ce point de lecture J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à me dire Quel titre vous donne Le plus envie en commentaire Et si selon vous Je vais passer une bonne lecture Avec le tome 3 Du prince cruel C'est une question que je me pose C'est un double tranchant pour moi Merci d'avoir regardé cette vidéo Et moi je vous souhaite De bonnes lectures Et on se retrouve Dans une prochaine vidéo Bye Bye